Namaste les divines et les divins, j'espère que vous allez tous et tous très bien. Nouvelle vidéo cette fois-ci pour l'horoscope du mois de juillet 2023, dans sa globalité, signe par signe évidemment. Donc, comme d'habitude, ne prenez que ce qui résonne en vous, sinon vous pouvez toujours aller voir votre ascendant, éventuellement votre signe lunaire, qui peut aussi vous donner des informations. Donc, comme d'habitude, les mêmes consignes, likez, commentez, partagez, c'est ce qui fait vivre la chaîne et qui permet aussi, dans les algorithmes YouTube, de me mettre un petit peu plus en avant. Ce n'est pas une question d'égo, mais bon, ça fait toujours plaisir. Donc, je vous explique tout de suite tout ça avec tous les nouveaux jeux. Donc, pas mal de jeux et d'oracles. Pour vous donner un maximum d'informations pour ce mois de juillet. Donc, pour certains signes, ce sera peut-être mélange entre le boulot, les amours ou quoi que ce soit. On va voir en fonction des cartes, je ne les ai pas vues, je ne les ai préparées, mais pas vues. À la fin, évidemment, vous aurez quand même votre petit côté sentimental, relationnel, voire amoureux pour certains et certaines d'entre vous. Pareil, en fin de vidéo, vous aurez l'oracle des guérisseuses de lumière avec un message et puis une sorte de mantra que vous pourrez éventuellement répéter. Sinon, des messages de l'univers, de votre âme, de votre intuition, ça va faire un petit groupe. Vous aurez aussi l'oracle des animaux avec un symbole qui peut donner une ambiance générale. Et puis aussi un peu de numérologie pour voir quelles sont les tendances pour ce fameux mois de juillet. Donc, je vous laisse à l'écoute et j'attends vos commentaires et évidemment vos likes si vous avez aimé. Namasté. Coucou les versos, les versettes. Alors, ce cher mois de juillet. Donc, première carte, comme d'habitude, ambiance générale. Donc, avec l'oracle des esprits des animaux, vous avez eu un très beau aigle, très puissant. Donc, au niveau de la symbolique, vous allez, pour ce mois de juillet, aller voir, vous allez avoir une vision d'ensemble. Vraiment, vous allez dominer, entre guillemets, la situation parce que vous aurez tous les renseignements, toutes les informations. Il y a vraiment, vous avez une vision d'ensemble de la situation du moment. Donc, après, ce qui va vous permettre, évidemment, d'agir. Et, en même temps, il y a le côté de vous laisser guider par votre esprit, par votre intuition. Et ça, on le retrouve dans pas mal de signes. Où là, on rentre dans une dynamique où il faut plus être à l'écoute de soi-même. Ce qui vous permet de mieux agir sur l'extérieur. Donc, sur le monde matériel, financier, spirituel et autres. Donc, avec cet aigle, vous avez eu le 32. 32, c'est 3 plus 2. Donc, ça fait 5. Et 5, c'est tout ce qui est, on voit bien que vous allez être vraiment en mouvement. Il y a vraiment ce côté d'action, de changement. Et ça, on le retrouve dans pas mal de signes, ce désir de changement. Et soit volontairement ou la situation se prête justement au changement. Parce qu'on arrive à une phase où il y a beaucoup de choses qui vont se terminer. Et avec des nouveaux cycles qui vont se mettre en route. Et ça, on le ressent dans pas mal de signes. Donc, allez voir quand même votre ascendant, votre signe lunaire. Ça pourrait être très intéressant pour vous. Donc, en même temps, avec le 5, il y a le côté d'adaptabilité, je l'ai dit. Il y a du changement, mais vous adaptez, vous retombez sur vos pieds. Bon, que ce soit volontaire ou pas au niveau du changement, selon la situation que vous vivez. Il y a vraiment ce côté, vous savez que vous trouvez votre équilibre. Donc, il n'y a pas de déstabilisation de la situation. Et donc, avec l'oracle du nombre, ça le confirme, vous avez eu harmonie. Vous voyez, vous êtes vraiment là dans une situation pour le mois de juillet où les choses se mettent en place, où il y a vraiment un avant et un après. Il y a vraiment... Et en plus, c'est quelque chose que vous ressentez vraiment assez fortement au fond de vous-même. Ce besoin de changement, ce besoin de faire les choses autrement, de les dire autrement. Il y a vraiment une nouvelle situation qui va peut-être se présenter ou qui va s'améliorer par rapport à ce que chacun d'entre vous vit. Puisque, bon, vous vivez, pardon, que les versos, les versettes, bon, après, il y a votre ascendant, il y a pas mal de choses qui viennent interagir aussi. Donc, automatiquement, vous n'avez pas forcément, et heureusement d'ailleurs, le même destin. Ensuite, avec... Donc, on va voir si ça concerne un domaine plus qu'un autre. Donc là, avec l'oracle des faits, vous avez eu patience. Évidemment, pour que les choses se mettent en place. Ce que vous demandez est sur le point d'arrivée. Voyez, il y a vraiment ce désir. On se voit, le 5, il est bien là, il est bien présent. Mais soyez patient, car certains facteurs invisibles doivent se produire avant. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Et j'avais pas vu les cartes, parce que je les ai choisis, je les trie là, tout ça, mais bon, je les vois que de dos. Voyez ? Donc, là, donc vraiment, là, vous arrivez à un tournant de votre vie. Là, je suis en train de regarder l'heure 11h55. Donc, à vous de voir, peut-être, on va aller voir, tiens, en direct. L'heure miroir, 11h55. Enfin, l'heure miroir, si, c'est une sorte d'heure miroir. Donc, 11h55, on va voir un petit peu la signification. Donc, là, vraiment, on vous dit, bon, on va vous mettre en patience, parce que, évidemment, il y a plein de choses qui doivent se greffer autour de vous pour, justement, que votre situation change, pour que les choses se mettent en place. Bon, on va, un exemple tout bête, vous voulez changer de voiture. Bon, il faut qu'elle arrive chez le concessionnaire. Donc, voilà. Vos pensées sont en train de créer le changement dans votre vie. Vous voyez, c'est tout à fait ça, 11h55. Si ces changements ne sont pas désirés, arrêtez ou changez-les en modifiant vos pensées. Sinon, continuez à les diriger dans cette direction souhaitée. Vous voyez, là aussi, il y a ce pouvoir, ce côté de, entre guillemets, de pouvoir d'attraction. Bon, après, ça marche ou ça ne marche pas, ça, c'est truc. Mais bon, là, vous êtes vraiment dans une période où vous avez arrivé, où il y a, comme je dis dans pas mal de signes, il y a la fin d'un cycle, le début d'un autre. Et donc, là, par contre, là, vous, un petit, en plus, on va dire, qu'il faut que vous soyez patient, que vous preniez un petit temps d'arrêt parce que tout doit se mettre en place. Donc, il ne faut pas précipiter les choses, quitte à mal les faire, vous voyez. Donc, prenez votre mal en patience, si c'est du mal, si on peut dire ça comme ça. Parce que, bon, ne soyez pas trop pressés. Ensuite, avec l'oracle du rêve du chaman, vous avez eu la fillette aux racines, reniement de soi. Donc là, je pense que c'est surtout, ça veut dire que vous avez fait pas mal de travail sur vous. Et ça, on le ressent aussi dans d'autres signes. Et je pense que c'est un petit peu, les gens commencent à prendre conscience d'une certaine spiritualité, d'une certaine énergie, que les choses ne sont pas dues au hasard. Et donc, automatiquement, il y a pas mal d'introspection qui sont faites, qui vont être faites ou qui ont été faites. Et donc là, vous, c'est pareil. Vous avez pris conscience d'un certain passé, d'une certaine... Les choses n'arrivent pas par hasard, même les, entre guillemets, les épreuves, je dirais malheureusement, n'arrivent pas par hasard. Elles sont là aussi. Et je sais que ce n'est pas évident à accepter, à comprendre. Elles sont là aussi pour nous faire avancer. Et ça, la plupart d'entre vous l'ont compris chez vous, les versos, les versettes, où donc, que ce soit votre enfance, que ce soit vos vies antérieures ou parallèles, selon vos croyances, il y a... voilà. Et donc, vous avez... Alors là, dans reniement de soi, moi, je pense plutôt que vous allez plutôt abandonner ou faire abstraction d'une certaine partie de vous qui pouvait freiner votre avancement, qui pouvait freiner, mais parce que vous n'étiez pas prêt, parce que vous n'aviez pas pardonné, parce que vous n'aviez pas accepté certaines idéaux, certains fonctionnements. Donc, il y a des trucs, bon, on a du mal à... C'est plus ou moins long à accepter et à comprendre que ce n'est pas la bonne direction. Donc là, il y a vraiment ce côté d'introspection et puis de... On voit les choses autrement. Ensuite, avec les fameux messages. Donc, le premier message, l'oracle des portes de l'âme, vous avez l'enfant intérieur. Vous voyez, on en revient... Ce n'est pas les mêmes jeux de cartes et puis, en fin de compte, il y a une belle continuité, en fin de compte, dans les significations. Reliez-vous à moi, j'ai des choses à vous dire. Vous voyez, c'est ça, c'est la fameuse introspection de ce que je vous disais, le ressenti, ce qu'on reçoit, ce qu'on ressent vraiment. Il y a des fois, c'est vrai, on se dit, ah, ça, je le sens pas. Vous voyez, il y a ce côté-là et ça, il est en train de se développer chez pas mal de personnes parce qu'il y a justement des prises de conscience, des lâchées prises. On s'ancre dans les vibrations, entre guillemets, de la Terre pour mieux avancer, pour mieux comprendre ce qui nous entoure et ceux qui nous entourent et celles qui nous entourent. Et là, vous êtes vraiment... Vous avez, vous aussi, compris, parce que d'autres signes l'ont bien compris, en se faisant confiance, en s'écoutant, en étant honnête avec soi-même, voilà, on ressent les choses, on les voit autrement. Et automatiquement, ce qui est à l'intérieur rejaillit à l'extérieur et, bon, on va dire que, entre guillemets, ça s'adapte à ça. C'est-à-dire, si, évidemment, si vous êtes... Bon, je sais que c'est pas toujours facile, mais si vous êtes non positif, automatiquement, tout de vous, ça va être du non positif. Voilà, c'est ça. Alors, je sais, c'est pas évident. Moi, le premier, j'ai été pas mal de temps à critiquer ça, mais bon, voilà, par la force des choses et de la foi, surtout. Deuxième message, les portes, l'oracle des portes de l'intuition, vous avez la réparation. Vous voyez, c'est des jeux complètement différents. que, bon, tirés au hasard. Et il y a la continuité, voilà, l'enfant intérieur, là, la réparation. Donc, ça vient bien de ce que je viens en train de vous dire. Dès que vous, pardon, dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer à présent. Vous voyez, il y a vraiment ce côté-là, à partir du moment qu'on fait, qu'on a compris des choses, donc automatiquement, on fait de la place, on fait du ménage, entre guillemets. Donc, ça laisse la place à des choses plus intéressantes, meilleures. À partir du moment où vous avez compris pourquoi vous réagissiez comme ça, pourquoi vous vous mettiez en colère, pourquoi vous critiquiez, pourquoi vous rencontrez telle ou telle personne toxique, pourquoi ce... Vous voyez ? Et là, vous avez compris ça. Vous commencez à comprendre. Vous avez compris ces choses-là parce que c'est un... C'est un domaine immense, je veux dire, on n'en voit jamais la fin. Et donc là, vous avez compris qu'au fur et à mesure que vous acceptiez, que vous pardonniez aux autres, à vous-même, qu'il y avait tout ce travail d'introspection qui était fait, automatiquement, vous libériez de la place pour quelque chose de meilleur. Bon, je ne sais pas moi, vous débarrassez votre garage, du coup, vous pouvez rentrer votre voiture. Donc, elle ne dort plus la nuit de dehors. Vous voyez ? Bon, c'est un exemple hyper simple, mais c'est ça que ça veut dire. Enfin, ensuite, le troisième message, l'oracle des portes de l'univers, la source intuitive. On reste toujours dans le même domaine. Écoutez votre cœur et votre intuition ouvrent la voie royale des grandes réussites. Vous voyez, il y a vraiment, en même temps, il y a toujours ce côté de l'aigle qui a ce pouvoir de tout voir parce qu'il a une vision d'ensemble. Et là, vous, maintenant, vous êtes... Grâce à tout le travail que vous aviez sur vous-même, grâce à toutes vos recherches, toutes vos acceptations, tous vos pardons, vous avez compris, voilà, et là, vous vous faites plus confiance en vous. Alors après, bon, d'autres diront qu'ils avaient confiance toujours en eux, mais bon, là, vous êtes dans une autre dynamique, dans une autre énergie, et ça vous permet d'avancer beaucoup plus rapidement, beaucoup plus fortement, et en même temps, les choses se mettent en place plus ou moins rapidement, même si on vous demande d'être un peu patient. Parce que justement, comme vous comprenez tout ce... Comment dire ? Tout ce fonctionnement de la matrice, entre guillemets, ça vous permet... Vous allez devoir freiner un petit peu. C'est ça que je veux dire. Mais vous êtes... En plus, comme il y a le 5, avec le... Vous avez cette facilité de vous adapter. Donc, si vous savez qu'il faut tempérer, vous allez tempérer. S'il faut accélérer, vous allez accélérer. Vraiment. Parce que vous êtes là... Maintenant, vous êtes dans pas mal de cas dans la compréhension des choses de l'univers. Ensuite, le côté... Donc, avec l'oracle du Sacré-Cœur, donc le côté sentimental, relationnel, émotionnel, bon, comme je me répète dans toutes les vidéos, mais bon, si vous regardez votre ascendant ou autre, donc là, c'est un tirage général. Donc, ça ne peut pas forcément parler qu'au célibataire, qu'au couple, qu'au troupe ou autre. Là, c'est le relationnel dans tous les domaines. Bon, après, ça peut aussi concerner votre vie privée. Dans ce cas-là, c'est à vous de voir en fonction de la situation actuelle. Donc, ça dépend de tellement de choses. Mais là, on va rester dans l'ordre général. Donc, première carte, hiver. Donc, c'est pas qui va faire froid. Mais, apparemment, sur le plan sentimental, sur le plan relationnel, tout sera en place, tout, parce que, bon, on vous dit de patienter. C'est hiver, mais bon, c'est pareil. Le temps ne veut rien dire puisqu'il est, bon, je veux dire, pour certains ou certaines d'entre vous, ça sera dans trois semaines, d'autres dans six mois, d'autres dans un an. Voilà. Donc, il y a vraiment ne pas se fier à ce genre de, malheureusement, d'informations. Mais, bon, ça vous donne quand même un ordre d'hiver d'un autre d'idée. C'est parce que je bois le mot hiver en même temps. Donc, voilà, il y a, les choses vont vraiment être vraiment mises en place dans, quelque part, dans très peu de temps, quoi, je veux dire. Même si c'est en novembre ou décembre, bon, c'est dans six mois. C'est pas... Dans toute une vie, c'est pas énorme. Ensuite, vous avez eu... Ah, un peu moins intéressante, celle-là, mais bon, je vous la montre quand même. Jalousie et rivalité. Alors, évidemment, sur le plan sentimentale relationnel, dans moi, ce que je ressens, c'est que, à partir du moment où vous voyez les choses, autrement, vous avez toujours cette vision de l'aigle, cette sagesse, ce pouvoir de vous adapter à la situation, puis ce désir de changement. Donc, automatiquement, sur le plan relationnel, vous allez peut-être aussi, entre guillemets, faire le tri, faire le ménage, là aussi, pour laisser la place à de nouvelles relations. Donc, automatiquement, ça va entraîner. Et puis, comme quand... Bon, en général, quand les gens voient que ça va mieux, que vous êtes dans des positions plus favorables qu'eux ou quoi que ce soit, il y a toujours... Bon, après, c'est dans la nature humaine, d'avoir ces fameux jalousies, ces rivalités. Mais là, c'est parce que, bon, justement, vous, maintenant, vous êtes dans une autre dynamique et que vous allez automatiquement faire ce fameux ménage. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez vous séparer de tout le monde, mais il y a des gens que vous allez peut-être moins fréquenter ou plus fréquenter, ça dépend, à vous de voir en fonction de la situation. Et donc, automatiquement, les gens, ça ne va pas forcément leur plaire parce que vous, maintenant, vous avez une autre vision des choses, une autre vision des sentiments, du relationnel, des émotions, puisque vous faites confiance à votre cœur. Donc, automatiquement, les gens, on n'est pas tous au même niveau dans l'évolution. C'est ça aussi. Et enfin, la dernière carte, puisque vous avez eu trois cartes, vous avez eu entourage proche. Et vous voyez, en plus, tout autour du cœur, il y a ce lien, cette solidarité, on va dire. Donc, on voit bien que, de toute façon, ces histoires de rivalité à la con, vous serez soutenus à la rigueur par ceux qui ont le plus d'importance pour vous. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Donc, l'entourage professionnel, amical, voisinage ou autre, ce n'est pas grave. Si ça ne leur plaît pas, comme on dit, qu'ils tournent leur cul au vent, comme on dit tout simplement. Je sais, c'est vulgaire, mais ce n'est pas grave. Mais sachez que vous avez le soutien de votre entourage. Donc là, ça peut concerner votre conjoint, votre mari, votre femme, vos enfants, vos parents. C'est vraiment les gens proches. Et là, vous avez leur soutien parce qu'eux savent ce qui est bon pour vous. S'ils vous voient être transformés parce que vous êtes dans une dynamique, vraiment très spirituelle, très dans l'amour, dans le cœur, dans la bonne vibration. Ils ne pourront que vous soutenir. Vous voyez, c'est pour ça. Donc maintenant, nous passons à une des dernières cartes avec l'oracle et guérisseuse de lumière d'Axel Certain. un très beau jeu. Donc, j'incarne mon masculin sacré. Donc là, à ce niveau-là, au niveau de l'énergie, alors que vous soyez une femme ou un homme, ça n'a pas d'importance parce qu'on a tous une part féminine, de féminin et une part de masculin, qui qu'on soit. Et c'est le côté plus dans l'action. Et ça rejoint un peu le 5 de tout le début. Bon, ce besoin de changement, ce besoin de, comment dire, de vous adapter de mouvement, automatiquement, vous allez être plus dans l'action. Et ce qui va permettre aussi avec les autres cartes, c'est que vous allez trouver cet équilibre entre votre intuition et mettre les choses en place. Il n'y a pas forcément le côté féminin qui est plutôt la création. Là, c'est surtout, vous allez être dans l'action. Alors, c'est pour ça aussi qu'à un moment donné, on dit, attention de ne pas aller trop vite, d'avoir un peu de patience. Je crois que c'est avec la carte des fées. C'est ça, patience avec l'oracle des fées où vous vous mettez des patients parce que ce côté masculin qui veut agir tout de suite, tout et maintenant. Donc, il y a un peu ce côté-là. J'incarne mon masculin sacré. En même temps, il y a le côté, je l'assume aussi. C'est ça. Donc, je vais quand même vous lire le petit, comment dire, parce qu'il y a une sorte de petit mantra qui s'accompagne. Alors, j'incarne mon masculin sacré. Je suis celle qui matérialise ses rêves avec joie et grâce. Vous voyez, il y a vraiment ce côté où justement, vous mettez en action les choses pour, entre guillemets, réaliser l'invisible, réaliser l'irréalisable. Vraiment, il y a ce côté de force. Il y a vraiment ça qu'on ressent. Et enfin, pour terminer avec la carte mystère, comme d'habitude, je vous laisse poser la question ou faire pause sur la vidéo, tout simplement. Et la réponse est demander l'aide des autres. Donc, voilà, ça rejoint sans doute la carte de la solidarité qu'on a vue avec l'oracle du Sacré-Cœur, celle-ci. Vraiment. Parce que bon, peut-être, dans votre impatience, votre besoin de mouvement, d'adaptabilité, après, bon, après, tout dépend de votre question aussi. Mais, n'hésitez pas à faire appel et je pense que vu dans l'énergie où vous êtes, vous allez attirer ce genre de personnes qui sont dans la même dynamique que vous. Voilà pour vous les versos et les versettes. Namasté. Sous-titrage Société Radio-Canada